L'Eurovision est le plus grand concours de champ européen. Une compétition marquée par des moments devenus iconiques. Parmi eux, la victoire d'Abbas. Avec une édition 2024 qui aura lieu en Suède, les fans du groupe espéraient une bonne nouvelle. Ce jeudi 25 mai 2023, les membres d'Abbas ont mis fin aux folles rumeurs sur la BBC. Le phénomène Abba n'épargne aucune génération. Qui n'a jamais dansé ou chantonné en soirée sur leur tube. Impossible. Depuis de nombreuses années, les films Mamma Mia et des spectacles hommages font le bonheur des fans. Une Abba Mania que les quatre Suédois ont bien entendu. En 2018, le groupe légendaire s'est reformé après 35 ans d'absence. Au programme, des concerts avec des hologrammes et de nouvelles chansons. Chaque année, le groupe Abba revient aussi dans toutes les bouches lors de l'Eurovision. En 1974, les deux couples remportaient le concours avec Waterloo. Pourtant, le groupe a longtemps hésité avant de participer à la compétition. Aujourd'hui, aucun autre groupe victorieux de l'Eurovision n'a connu un tel succès. Bien sûr, les Italiens de Moneskine multiplient les concerts à guichets fermés, mais il faut aussi durer dans le temps. L'Eurovision 2024 aura lieu en Suède, 50 ans après la victoire d'Abba cette année, si est-il la suédoise Lorine qui a remporté l'Eurovision avec son titre tattoo. Une grande gagnante accusée de plagiat, mais qui avait déjà remporté le concours en 2012. L'année prochaine, l'Eurovision se tiendra donc en Suède. Soit 50 ans après le sacre du groupe Abba. Les plus optimistes se sont tout de suite imaginés un retour sur scène d'Abba lors de la cérémonie. Désespoirs qui ont été douchés ce jeudi 25 mai 2023, dans le programme Newsnight diffusé sur la BBC. Je ne le veux pas. Et si je ne le veux pas, les autres ne le feront pas. Si est-il la même chose pour tous les quatre ? Si l'on dit non, alors si est-il non, a tranché Benny Anderson, ferme. D'après lui, il n'y aurait aucune chance de revoir le groupe durant cette soirée de l'Eurovision. Une version vite confirmée par Bjorn Ulveus, nous pouvons célébrer les 50 ans d'Abba sans être sur scène. Petit lot de consolation, leur spectacle en hologramme pourrait s'exporter hors de Londres. Il faudra toutefois patienter pour espérer le voir un jour en France. Je dois dire que j'aimerais emmener le spectacle en Australie, a confié Benny Anderson. Heureusement, on peut encore écouter les albums en boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada